Première application, le petit A de l'exercice 12, page 283. Sur cet exercice, vous avez deux molécules. L'objectif est de déterminer le lien entre ces deux molécules. Est-ce que ce sont deux énantiomères ou est-ce que ce sont deux diastérioisomères ? La première chose à faire, c'est de représenter ces deux molécules dans la bonne configuration de crâne. Attention, ici, vous avez une partie de la molécule qui est complètement inutile. Laquelle ? C'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que ce carbone n'est pas du tout asymétrique. Donc la géométrie autour de ce carbone ne nous intéresse pas. On va représenter la géographie de cette molécule autour du seul carbone qui est asymétrique, c'est-à-dire celui-là. Je vais donc représenter en regroupant les différents atomes autour du carbone asymétrique. Monsieur, j'ai ma voisine qui a une question à vous poser. C'est que la définition du carbone asymétrique ? Je rappelle qu'un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à quatre groupes d'atomes ou atomes différents. Merci, monsieur. Ici, nous avons la molécule une. De la même façon, je vais représenter la deuxième molécule autour du carbone asymétrique. Ici. Et j'ai ma molécule 2. Je cherche le lien entre ces deux molécules. Il va falloir que je réalise. Je vais donc faire l'image de la molécule 2. Tout ce qui est vers le haut reste vers le haut. Tout ce qui pointe vers le miroir reste vers le miroir. Ce qui est en avant du plan reste en avant du plan. Et ce qui est en arrière du plan reste en arrière du plan. Je compare donc l'image de la molécule 2 avec ma molécule 1. Je vais comparer cette image avec ma molécule 1. Pour pouvoir comparer ces deux images, il va falloir que je me retrouve dans la configuration où la liaison COH et la liaison CCH3 soient dans le plan du même côté. Donc je vais ici tourner ma molécule 2 de 180 degrés. Je prends mon CH3 et je retourne cette molécule. J'ai mon OH qui reste en haut. Et j'ai maintenant mon CH3 dans le plan. Le H qui venait en avant va se retrouver en arrière de l'autre côté. Et le CL qui était en arrière va, en tournant de 180 degrés, pointer vers l'autre côté. J'ai toujours l'image de la molécule 2. Et je compare maintenant cette image à ma molécule 1. Je compare, je remarque que CH3 et CH3 sont au même endroit. Ces deux molécules sont donc superposables. Nous avons la molécule 1 et la molécule 2 qui sont des éventiomères. . Sous-titrage ST' 501